C'est sa terrasse qui jonche la route, ou plutôt ce qu'il en reste. Mardi matin, Jean-Luc Matéi dormait encore lorsqu'un pan de colline a emporté un morceau de sa propriété. C'est mon chat qui est venu m'appeler. Et quand je suis venu là, j'ai vu que c'était tout parti. L'éboulement n'a pas fait de victime, mais il a enseveli son scooter et la voiture du voisin. Les dégâts sur sa maison sont déjà en cours d'évaluation. L'assureur était sur place cet après-midi. Il est quand même à préciser qu'il y a eu des fortes intempéries depuis... Enfin ça, tout le monde le sait, mais il y a eu des fortes intempéries. La route coupée, en contrebas du village, oblige les habitants à faire un long détour par l'Ucérame. Il faut rajouter plus d'une heure pour rejoindre le littoral. Je travaille sur Monaco, donc on va voir quand c'est que je vais pouvoir sortir mes véhicules. En fait, en gros, je suis bloqué entre l'éboulement et des blocs de béton, donc je suis pile entre les deux. Du coup, je ne peux pas sortir actuellement. En mairie, la priorité, c'est la prise en charge des petits écoliers isolés. La solidarité entre villages s'organise. Il y a six enfants qui doivent être pris à l'école de Bain-de-Jeun. Et nous, on garderait les deux enfants de Bain-de-Jeun qui viennent à Coaraz. Après, les parents font comme ils l'entendent. Mais nous, il faut qu'on propose des solutions pour essayer d'alléger leur quotidien. Collégiens et lycéens devront, eux, se lever aux aurores pour rejoindre leurs établissements. À moins que le coup de fil au président du conseil départemental ne débloque la situation. Alors, il dit quoi ? Il est d'accord. Il est d'accord pour que je contacte Force 06 pour que les travaux se fassent le plus rapidement possible. Créer une piste, donc ? Créer une piste parallèle. À Coaraz, on croise les doigts pour que cette solution provisoire se concrétise. L'accès par la route principale ne sera pas rétabli avant de longs mois, le temps des travaux de sécurisation de la colline.